Eh bien salut YouTube, j'espère que vous allez bien mesdames et messieurs, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui je vous présente le Big Druid, j'ai présenté pas mal de decklists ces derniers jours sur YouTube. Contrôle, un petit peu original, etc. Là on est sur une decklist qui est sortie récemment quand même, ça ne date pas de trop longtemps. C'est la decklist qui a un petit peu remplacé le Hadronox Druid en ladder. C'est le Big Druid à l'heure actuelle. Très simple à jouer, l'avantage de cette decklist, très très simple. Une decklist vraiment extrêmement accessible à tous. Le problème c'est qu'elle est un petit peu chère, il y a quelques légendaires dedans. Je vais juste, attendez, cette alerte au sub là. C'est ça, ouais. Hop là. Il y a quelques légendaires dedans, ça c'est le gros souci. Mais sinon elle est très très simple à jouer. Les légendaires vous pouvez les remplacer assez facilement finalement, à part mettre Shenker qui est vraiment obligatoire. Isira et Eldemort, vous pouvez mettre à peu près ce qu'il vous plaît dedans. Qu'ils soient soit de gros dragons, soit qu'ils ne soient pas des dragons du tout. Étant donné que le Couv' Dragon doit ramener Isira et Eldemort. L'idée du deck c'est quoi ? C'est s'accélérer au maximum. Donc globalement en main de départ vous voulez Croissance Sauvage, vous en avez deux. Vous voulez Lutin Cupid, vous en avez deux. Et vous voulez Nourrir, vous en avez deux. Globalement c'est les 6 cartes d'accélération que vous avez dans votre deck. Et qui sont très importantes parce que c'est ce qui va vous permettre de jouer vos grosses créatures après. Vous avez également une enchant 13, l'idéal c'est pas de la piocher et de la jouer avec Maître Shenker. Evidemment qu'elle arrive gratuitement. Et vous avez deux éclaireurs qui vous permettent de piocher des cartes et qu'elle coûte 5 points de mana. Mais vu que la majorité des cartes du deck coûte plus que 5, c'est souvent de grosses cartes qui vont tomber. Et donc du coup c'est très avantageux. Très très simple, une construction très facile, une deck list très forte. Il n'y a vraiment pas grand chose à dire dessus. Donc on va juste aller directement la jouer en ladder. Elle n'est pas sortie il y a longtemps. Elle a été jouée hier au HGG. Et voilà. Sinon elle est puissante mais sans plus. Ce n'est pas non plus un truc révolutionnaire. Mais j'aime bien faire un petit peu de tout sur la chaîne YouTube. Pour ne pas qu'il n'y ait non plus que des trucs un petit peu difficiles d'accès, très techniques etc. Il vaut mieux aussi qu'il y ait des deck list un petit peu accessibles à tous. En attendant que la game se lance. Je vais vous parler de ça. Il y a une soirée spéciale Armage Boom. Donc finalement de l'extension. Le mercredi 8 août. Mercredi 8 août sur Gamers Origins. Avec toute l'équipe. Il y aura Luty, il y aura Tiffus, il y aura Nameless, Babel, The Fichou. Qui d'autre ? Enfin tous les Gamers Origins globalement. Tous les Gamers Origins qu'eux n'également qui seraient présents. Il y aura moi-même. Il y aura pas mal de monde. Ça va être assez cool je pense. Est-ce qu'on peut juste envisager de piécer lui ensuite de jouer lui ? Et ensuite on joue des créatures extrêmement grosses. C'est pas du tout un bon plan de jeu parce que j'ai pas de croissance sauvage du coup mais... Oh ! On a une croissance. Ok. Ça change tout ça. Ça change absolument tout. Est-ce que j'ai envie de piécer ? C'est la croissance si je touche... Ouh ! J'allais dire si je touche l'Utacupide ou la deuxième croissance mais... Mais c'est bien aussi ça. Ça c'est bien aussi. Ok. C'est un Chaman Corniflex donc il faut essayer d'aller vite ok ? Il faut essayer d'aller vite. Là c'est cool avec double croissance il y a moyen d'aller très très vite. Donc on va voir mais... Hop là on va faire ça. Ensuite on fait éclaireur. On va toujours faire flotter un point de mana mais c'est rien de bien dramatique je pense. Pas totem vague de mana. Ah mais non ! Mais j'ai dit pas totem vague de mana. T'es saut ou quoi ? Ok. On va faire ça. Piocher un gros truc. D'accord plus grandial. Voilà déjà pas mal. Déjà au lieu qu'il coûte 8 il coûte 5. Là on est sur un bon bail. On va voir ce qu'il va nous faire ici. Il va probablement essayer de piocher ou de protéger sa 0-3. Pas de soucis. Oh waouh. Je pense pas que je l'ai fait maintenant. Je pense que c'est juste ça en vrai. Aïe 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 aïe. Pas de chance. Pas de chance. Pas de chance. Mais vous voyez en statistique la majorité des cartes du deck elles coûtent quand même plus que 5 mana. Donc il y a plus de chances d'avoir des trucs qui coûtent cher que des trucs qui coûtent pas cher. En supposant évidemment qu'en main de départ vous gardiez des créatures qui coûtent pas cher. Ou des sorts qui coûtent pas cher. Mais si évidemment si en main de départ vous gardez 4 cartes qui coûtent 8, 9, 10 points de mana. Bon il y a des chances que votre deck il s'en peut déséquilibré. Mais si en main de départ vous gardez genre Croissance, Lutin Cupid ou Jasp ou des trucs comme ça. Bon bah a priori quand vous allez faire ces trucs là vous allez avoir souvent des gros trucs. J'étais en train de lire le chat de Twitch mais j'ai oublié que j'avais fini mon stream. J'avais zappé. Il y a un mec qui disait que le moussu était ingérable. Mais j'étais en train de dire mais il n'y a pas de moussu ici. Comment ça le moussu c'est la 2-Z. Bon allez. Joue plus vite Hawkers Boots là. Tu vas pas Rope ? Tu y joues Corniflex ? Quand même respecte-toi. Wow. Wow ça Rope le tour 5 quoi. What the fuck. Pour faire ça quoi. Pour fucking faire ça. De quoi t'avais peur bro ? De quoi avais-tu peur ? Est-ce que je vais tuer lui ? Peut-être que je le tue quand même. Ah non on va les fesses non ? C'est un matchup vraiment très complexe mais je pense qu'on va fesses. Dans tous les cas là 1-1 va piocher tôt ou tard. Il a que 5 mana ici. Il ne pourra pas beaucoup vider sa main. Et puis lui il va lui faire repiocher une carte. A moins qu'il fasse exactement Volcan sur ce board. Il va pas avoir le Volcan. S'il a l'air d'avoir le Volcan. S'il fait le Volcan sur 0-1, il meurt. Donc ça l'arrangera beaucoup par rapport au fait qu'il n'a pas envie de piocher davantage. Mais après je pourrais lui brûler un Corniflex assez facilement potentiellement. Ok. Ok ok. Ok. Donc il va défausser de base il va défausser 1. De base il défausser 1. Ah il a déjà 10 cartes dans la main. On va faire en sorte qu'il défausser davantage. Ah putain j'ai trop envie de jouer Lich King. J'ai trop envie de jouer Lich King. Mais je pense pas. Je pense que je pioche. Moi de mon côté. Je touche des trucs sympato. Je envoie la pépouse. Embranchement que Draco Primo. Et je pense que j'ai la clé ici. Allez. Il faut qu'il défausser Corniflex. Aïe 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 aïe. Rien de bien n'a été défaussé ici pour l'instant. Aïe 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 aïe. Allez. Défausser Grava, Corniflex. Un truc important. Enchaîner de sa Ronit. Ok. Il en a déjà joué 1. C'est dommage. Mais ça diminue ses probabilités de gagner la partie quand même. De 2. Ça divise par 2. C'est quand même pas mal. Parce qu'en fait si son Grava du coup il se proque avant Corniflex. Avant Saronit. En gros. Si Saronit il proque avant. Du coup Grava il remonte Carniflore. Mais si Carniflore. Si Grava il proque avant. Saronit. Bah du coup il remonte rien. Je sais pas si c'était clair. J'ai l'impression que je me suis trompé dans le bail quoi. J'ai raté mon tour Lich King. Mais c'est pas dramatique à mon sens. Le fait de les défausser 2 était vachement important. Et puis ça 0-2 là elle a encore envie. Voilà là ça le force. Ça le force sur un volcan. Après il se recharge de 2. Et il fait rien d'autre. Ok. Elle de mort à Isera. Elle de mort à Isera. Isera ! Ok Dragon c'est pas mal. Ça reste quand même très très solide. Le Maître Shanker est la carte la plus forte de ce deck. Largement. Le Maître Shanker est incroyablement puissant. Et là on le voit. La puissance de la carte. C'est limite c'est une carte. Si vous êtes contre un match up control. Vous pouvez la garder en main de départ. Le Maître Shanker est très fort. J'ai vraiment chaté de le top des quais. J'ai sursauté quand j'ai le top des quais. Ça va. Ça va. Pas de panique. Pas de panique. Ici mesdames et messieurs. On a un embranchement qui peut nous représenter l'état. J'aimerais bien faire l'acclimatation pour les défausser quand il flex quand même. Juste pour le fun du truc. Allez. Allez passe ton tour. Passe ton tour mec. Qu'est-ce que c'est que ça ? En vrai j'ai l'état dans beaucoup de situations quand même. Oh non. Attends j'ai 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et je monte 2, 4, 6, 8, 10. 14 plus 10 ça fait 24. Est-ce que je peux monter au-delà de ça ? Pas vraiment. Ok il a 8 cartes dans la main. Je peux lui défausser une de plus. En vrai on va au-delà de le défausser une de plus. On peut juste faire ça en vrai. Et ça aussi. On va bien s'amuser. Ok. Jamais il gère ce board. En vrai jamais de la vie il gère ce board. Là il est vraiment dans le mal absolu. J'aurais pu jouer Lish King plus tôt pour profiter. En gros jouer Lish King plus tôt de lui. Mais après je défausse des cartes inutilement. Je ne sais pas si c'est très intéressant. En tout cas là je ne vois pas comment il revient de ça. Double tempête ou alors en vrai tempête, trade, trade, volcan. Mais même ça je ne pense pas que ça suffise. J'ai trop d'HP gros. J'ai 19 juste avec Isera et Eldemar. Juste avec Isera et Eldemar j'ai 19 yo. Waouh. Il va réussir à geler un truc. Jamais ça suffira. Allez on aura le temps pour une deuxième game. Ça ça fait plaisir. Ça va aller. T'es pas trop long. Mais vraiment le deck est très puissant. Voilà vous voyez l'idée. Le maître shanker c'est la carte surpuissante du deck. Évidemment le maître shanker c'est vraiment la carte la plus forte du deck. Parce que c'est elle qui fait que. Bah en fait tu peux avoir un board avec 5 créatures en un tour. Tu vois genre c'est incroyablement puissant. Mais t'es pas obligé de l'avoir. La base du deck. Là on va dire la mécanique de base du deck. C'est vraiment l'accélération. C'est en fait le fait de gagner beaucoup de mana très vite. C'est ça qui fait que le deck est puissant. Ne l'oublions pas. Donc le plus important évidemment c'est quand même d'avoir des croissances etc. Je pense que vous ne gardez pas un maître shanker en main de départ. Si vous n'avez ni croissance ni l'huit à cupide ni rien tiens. En vrai tu pourrais le garder si t'as la pièce genre. En mode ok t'as des chances. T'as 4 cartes en main de départ donc t'as des chances de le piocher. Mais ça me paraît un peu ambitieux. Ça me paraît un petit peu ambitieux. L'avantage aussi ça je ne l'ai pas parlé. Mais mine de rien l'avantage de ne pas jouer la verse-ward ronox. C'est que vous pouvez jouer play envahissante. Qui est l'une des meilleures cartes du druid. Si ce n'est la meilleure après flé au ultime. Donc ça c'est très très cool. Play envahissante est très puissante. Derrière Malfurion est aussi très fort. Malfurion donc le DK est aussi très très puissant. Mais play envahissante c'est vraiment une folie. Donc ça c'est un avantage avec cette décliste là. Contrairement à la Adronox. C'est qu'on peut jouer un Malfurion. En gros ok on est contre aggro. L'idée c'est qu'il a... Qu'est-ce qu'il peut avoir aggro ? Genre il peut avoir un départ assez explosif. Je pense que c'est ce qu'il va me faire là. Genre en mode... Ok dag ici. Après il va jouer 3-3. Il va rejouer 3-3. Ou alors il joue la 3-3 genre... Comment ça s'appelle ? Tu sais qui tape face là ? Le petit rodactyle. Qui tape face et qui gâte des buffs. C'est chiant. Oh ! Pièce Van Cleef. Quelle fin stratège. Est-ce qu'on fait juste ça ? Ouais c'est pas mal ça. J'ai rien à jouer au prochain tour. Ça m'économise 4HP. Mais peut-être plus sur le long run. Donc c'est quand même plutôt sympa. Ok effet trade trade. Et moi je vais aller chercher avec mon Hero Power. Non c'est pas mal. C'est ok bro. Le bien joué de la double croissance sauvage. Vous le connaissez ou pas ? Est-ce que vous connaissez le bien joué ? De la double croissance sauvage. C'est celui qui vient de me balancer là. Bien joué. On a compris. Le truc c'est qu'en fait quand t'as trop de mana d'avance. Même si ton deck est un peu moins fort. D'avance. Même si ton deck est un peu moins fort. Tu vas juste gagner parce que t'as trop de mana quoi. Oh waouh. Tu vas prendre tes 6 ? Il va assumer ses 6. Incroyable. Oh là 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 là. Quel homme. Quel homme. Quelle virilité. Quelle masculinité. Mesdames et messieurs. Quel bonhomme. Je te savais ça. Genre. On peut l'envahir son strategy plus fort au prochain tour. Etant supposé qu'ici il va faire vilpine. Oh non pas de vilpine. Oh. Oh waouh. Ok ça monte à 5. Il fait trade trade. Oh fuck. Ok. J'aurais tellement aimé avoir un mana de plus pour faire ça ici. Ça me fait chier parce que s'il flood le board maintenant je vais être deck parce que la 5-3 elle meurt pas une time soon. Du coup genre je vais peut-être juste faire embranchement mana mana et après je vais faire un climat clim et feu quitter genre en mode je le laisse piocher et puis. Ok ça serait bien que ça buff la 5-4 là. Là ça serait bien que le playdk il buff la 5-4. Ok. En vrai Kouf Dragon il est incroyable. En vrai Kouf Dragon il est pas dégueu. Mais je pense que c'est juste ça. Ah Kouf Dragon il est vraiment pas mal ici. Ouais là vas-y. On grid un petit peu. On grid légèrement. Mais Kouf Dragon il est vraiment pas mal ici. S'il me donne la 4-12 et qu'il a pas vilpine c'est ouf. J'ai déjà joué un drag du primordial donc il y a une forte chance que ce soit la 4-12 sinon c'est Isara. Mais j'ai déjà elle de mort dans la main en plus. Oh non pas vilpine. New. Il va trade il va trade il va trade. Normalement il va trade. Oh non ok. Il envoie sa dague plutôt. Donne moi un truc de merde. Donne moi un truc nul. Aïe 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 aïe. C'est pas grave. C'est quand même ça je pense. Oh je veux voir. Le rouge je voulais repas voir. Il s'en foutrait peut-être 4. Ok. Bon espérant qu'il est pas vilpine par contre. Donne moi un moyen de gagner de l'armure là. Oh non. Oh non. Fuck. Oh dégueulasse. Aïe 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 aïe. Très très dur. Dommage. Dommage dommage. On s'est joué à rien. J'aurais dû récupérer de l'armure et gagner du temps du coup. Mais en fait le fait que j'ai pioché le leash king ça m'a dissuadé. Je me suis fait si je continue à piocher des gros trucs je vais perdre tous mes gros trucs. Bon c'est pas grave. Globalement l'idée c'est que Vous allez essayer de Vous allez essayer de Ramper au maximum. Et ensuite quand vous rampez vous rampez vous rampez vous rampez. Ensuite vous jouez vos gros trucs. Evidemment voleur agro c'est un de vos pires matchups. Parce que c'est vraiment compliqué de le battre. Là on a fait une très bonne sortie. Donc il a galéré un peu. Mais en vrai c'est assez difficile. La meilleure sortie possible que vous pouvez faire c'est croissance. Croissance ou croissance suite. Enfin bref accélération. Mettre au shanker sur 5. 5 ou 6 max. Vous jouez mettre au shanker. Et là vous avez Genre Vous avez genre l'équivalent d'un tour 15 ou d'un tour 16 ou tour 5 ou tour 6. Donc vous avez automatiquement gagné en fait. Les gens vont toujours capituler contre vous. Voilà voilà. C'est tout pour cette décliste là. J'espère que vous l'avez kiffé. Je vais vous mettre dans la description un lien du machin. J'ai bien lu vos commentaires dans la dernière vidéo. Par rapport au fait que vous vouliez un petit peu plus de gameplay. Voilà même de replay, de gameplay etc. Sur les decks avec les games vraiment épiques etc. Donc je vais vous mettre ça sur Youtube bientôt. Je vais enquêter un petit peu sur certains de mes streams. Avec vraiment les meilleurs games etc. Et puis voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez de petites secondes en plus n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça me fait vraiment très plaisir. Un petit commentaire. Je remarque que souvent il y a des gens qui reviennent assez souvent dans les commentaires. Je vous fais des bisous. Et puis je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Tchao tout le monde. Sous-titrage ST' 501